Générique 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 Et bonjour internet, bonjour les amis, c'est Kass, bienvenue sur Vidéo Gameplay, découverte sur Potion Permit, un nouveau jeu disponible sur Steam, moins de 20€, c'est un jeu qui me plaisait bien, que j'avais très envie de tester, c'est un espèce de RPG coloré, dans un univers qui a l'air d'être hyper vivant, on va mettre le jeu en français tant qu'à faire, ok 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 ok, laissons comme ceci, oh par contre j'ai une résolution d'écran bizarre, bon, D'accord, on va la mettre en 1920x1080, je vois pas pourquoi elle serait comme ça, hop, retour, ok, alors on va jouer, le jeu est en description, le lien vers la page Steam, c'est un jeu dans lequel vous êtes un alchimiste, qui a la capacité de faire des potions, donc dans un RPG, vous allez vous installer dans un village, donc j'ai fait un perso aléatoire, je vais pas perdre trop de temps avec la création de perso, vous voyez c'est mignon comme tout, il y a un petit côté rétro, pixel art comme j'aime beaucoup, hop 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 hop, on va lui donner quand même un petit nom, On va l'appeler Kaza, allez Kaza, comme ça, allez Kaza, vendu, c'est parti, terminé, attention votre nom sera définitif, on est prêt, donc direction cette nouvelle petite aventure que nous allons faire ensemble, n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà joué à ce jeu. Donc on arrive à la ville de Moonbury, là on peut pas toucher, il me dit, je peux pas toucher au clavier, j'ai un petit signe qui me dit, touche pas au clavier, et là c'est l'introduction, on est donc dans le train, avec notre petit barda et un chien qui nous accompagne, qui doit être notre compagnon. Nestor, ah pardon, tiens Kaza, c'est moi, docteur Nestor, de l'association médicale, ok, c'est très beau en tout cas, je pars rejoindre nos collègues de l'île de Moonbury, ok, le siège de l'association m'a demandé de te passer le bonjour parce que nous prenons le même train, même le chien dit bonjour. Oh là là, je ne savais pas que tu viendrais avec ton chien, il est vraiment mignon. Comment s'appelle-t-il ? Ah, bah il s'appelle comme mon chien, il s'appelle Mishka au fait, tout simplement. Hop, voilà Mishka. Ah zut, il m'a mis un zéro en plus ? Je confirme, bien sûr c'est l'infinitif. C'est adorable. Alors Mishka, tu vas donner un coup de pâte à Kaza ? Ouf. Bah oui, ouf, ouf. Nous sommes presque à la gare de Moonbury. Sur l'île, tu représenteras l'association médicale. Tout est prêt ? Oui monsieur, tout est prêt. Il s'agit pour nous d'une précieuse opportunité. Nous comptons tous sur toi. Si tu réussis, nous pourrions enfin avoir le droit de nous implanter sur l'île. D'accord, donc en gros je fais partie de la mafia des pharmaciens, non ? Des apothicaires ? Nous y voilà, allons-y. Allez, on va descendre du train. En tout cas c'est très mignon, ce côté pixel, art, rétro, vraiment classe. C'est mignon comme tout. La petite musique, les couleurs. C'est très plaisant. Les modèles et tout. On y est Kaza, voici l'île de Moonbury. Moonbury. Donc voilà les habitants qui viennent nous accueillir, j'imagine. La team rocket. Et voici nos collègues. Je te présente Moira et Colin. Moira et Colin. Ok, bonjour. Enchanté. Je m'appelle Kaza. Voici donc notre apothicaire. C'est moi-même. Nous avons déjà parlé au maire. Il t'attend à la porte de la ville. L'association compte sur toi. Ne nous déçois pas. Elle a pression, oui. Oh, ne fais pas attention à elle. Tu as bien apporté ton carnet médical. Veille à le consulter, à le mettre à jour. Et fais preuve de politesse. Sois serviable. Et si tu représenteras l'association, tu ferais mieux d'y aller. Oui, bah donne du calme. Bonne chance, Kaza. Ok, on y va. Il demande beaucoup de choses, ce genre-là. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est déçue ? Vous pensez que Kaza s'en sortira ? J'ai quelques doutes. Oh, oui. Oh, oh. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Rentrons à la capitale. Très bien. Donc, nous voici à Monbury. Pardon, je m'étouffe. À l'émotion. Monbury. Monsieur le maire, j'imagine. Et madame la maire ? Meilleur le maire ? Kaza, nous t'attendions. Permets-moi de te souhaiter la bienvenue à Monbury. Je m'appelle Meilleur, je suis le maire. Voici mon épouse, Marielle. Madame la mairesse. C'est un véritable plaisir de faire ta connaissance. C'est moi qui ai été écrié à la capitale. Il se trouve que notre fille a besoin d'aide. Depuis quelque temps, notre petite rue n'est plus dans son assiette. Nous attendons de la guérir, mais en vain. Mais nous espérons que son état s'améliorera grâce à ton aide. Ok. Le guérisseur de Monbury est en train d'ausculter rue. Elle ne rentrera pas avant un petit moment. En attendant, je vais te raconter ce qui s'est passé à Monbury. Et aux autres. Ça peut dire qu'elle. Suis-nous. Avant de tout expliquer, j'aimerais faire des présentations. Très bien. Donc je suis quand même attendu comme le messie, là. J'ai une petite pression. Waouh. J'aime bien le tenancier de bar, là, qui a l'air d'être un sacré bruit. Ok. Tout le village est là. Bonsoir à tous, nous sommes réunis ce soir pour accueillir quelqu'un. Je vous présente, Kaza. Coucou. Kaza est apothicaire, c'est l'association médicale qui nous l'envoie. Comme vous le savez tous, ça fait longtemps que notre fille est souffrante. Ma femme et moi essayons toujours de trouver un remède à sa maladie. Dans cette optique, nous avons sollicité l'aide de la capitale. Voilà. J'espère que vous réserverez à Kaza un accueil chaleureux. Rainer. Je vois. J'aurais jamais cru voir d'autres apothicaires ici. Même si vous cherchez des espérants en traitement, faites attention aux gens que vous invitez par Minoumaier. Ah. Ils ont peur de nous ? Mille millions de mille sabords. Je fais pas confiance aux apothicaires. On ne peut pas faire confiance aux gens de la capitale. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait ? Ok. Je suis mal accueilli, au fait. Je suis mal accueilli. Donc il y a des histoires que j'ignore. Allez, on pourrait pas se montrer un peu plus accueillant ? Pardonne-nous. Tout le monde est un peu agité. Allez, suis-moi. Je vais te montrer tes quartiers. Allez, on va découvrir notre petite... Quoi ? Maison ? Appartement ? Oh, elle est... Non, elle est en vrac. Non, elle est pourrie. Il y a des trous partout. L'ancien petit quai résidait ici, dans ce vieux bâtiment. Son ancien propriétaire a déménagé il y a longtemps. Maintenant qu'il est vide, tu peux t'y installer. Allez. Peut-être trouves-tu étrange que certains ne se réjouissent pas de ta venue ? Nous avons quelques incidents avec l'association médicale. 1. Jusqu'à présent, notre relation a été plutôt désastreuse. J'imagine qu'ils ne t'ont rien raconté à la capitale. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu en apprendras plus en découvrant l'île. Nous y reviendrons lorsque tu auras récupéré, d'accord ? Et surtout, n'oublie pas. Notre requête, notre fille a besoin d'aide. A mon avis, des choses... Il y aura une espèce de trame politico-dramatique, sur fond, de spoliation, de terrain et de ressources naturelles, de la... Enfin bref. Il y a des trucs. Il se passe des trucs. Ouaf. Donc ça, c'est chez nous. Bon, au moins, il y a la lumière. Lundi, mardi, 6h. Ok. Comment d'interaction, vous pouvez vous déplacer librement ? Votre chat vous suivra partout, vous irez. Vous pourrez interagir avec certains objets autour de vous, avec la touche J. Lorsque vous êtes près de plusieurs objets interactifs, vous pouvez passer l'un à l'autre avec la touche tabulation. Ok. C'est QSD. Dormir K. Alors, la souris ne sert à rien. C'est J.K.L. par la suite. D'accord. Mon atelier. Ah, je vois un truc. Vous pouvez utiliser les meubles disponibles pour décorer votre chambre. Interagissez avec le plan de sol pour commencer à décorer. Vous pouvez acheter davantage de meubles chez Bien Bâti. Vous voyez, enfin, mais... Ok. Pas de recherche disponible. Décorer. Tout vous nous-même apparaît ici pour que vous puissiez décider de la décoration. Ok. Tant que tu... Tant que tu... Tant que tu... Je vais y arriver. Fais pas en sorte d'avoir ton lit bloqué. Ça va. Ok. Là, j'ai rien. Chaises. J'ai un vieux canapé dégueu. Bien sûr que je vais l'installer. On va se le mettre comme ça, tu vois. Stylé. Éclairage. J'en ai pas. Décoration diverses et variées. J'ai rien. Il y a pas mal de trucs. Et en divers, j'ai un... Ouais. Un tapis dégueulasse. Voilà. C'est vraiment clodo. Je peux pas le faire bouger, celui-là. Si je le mets en dessous, il va bien en dessous ou pas ? Je vais pas me le placer, le tapis sale. Tu vois, le tapis décoré, il veut pas me le mettre. Je sais pas pourquoi. Bon, tant pis. J'ai pas de tapis dégueu. Ok. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Quelqu'un frappe à la porte. Oui, bah... Entrez. Qui est-ce ? Bonjour, Kaz. Je suis Meyer. J'espère que tu as bien dormi. Alors, qui c'est ce jeune homme ? C'est son fils, au moins. Excellent. Je présente Xiao, mon assistant. Ah, c'est l'assistant. Reviens de te rencontrer. Je travaille à la mairie avec monsieur le maire. J'espère que vous entendrez bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Xiao pourra t'aider. Comme c'est ton premier jour, j'aimerais que tu découvres notre île. Je vais demander à l'un de nos gardes forestiers de te rejoindre près du champ des Prés pour te faire visiter. Pour t'y rendre, traverse le pont au sud, puis dirige-toi vers l'est. Il t'a aussi préparé deux ou trois choses intéressantes. Tu ferais mieux d'y aller, forest. Notre garde forestier t'attend. Eh bien, on y va. On va visiter la forêt du coin. On va retrouver le garde forestier. Donc, il a dit au sud. Ah, la quête suivie apparaît au endroit de l'écran. Touche T. La mini carte au endroit de l'écran. Touche M. On y va. Donc là, en décembre, il m'a dit, prenez... C'est mignon comme tout. J'aime beaucoup l'ambiance. Le pont au sud. Le chien, il suit. Ouais, il suit à son rythme, il suit. Ok. Donc là, j'ai le pont au sud, puis direction l'est. On y va. Il y a des maisons. C'est des gigaphones, là, c'est rigolo. Des mégaphones. Des petites maisons de tout genre. Et là, on arrive au champ des Prés, qui est donc hors la ville, entre guillemets. C'est la campagne. On retrouve Forest, le garde forestier. Salut, mon vieux. Salut, ça doit être toi, la pétiquaire. C'est moi. Je m'appelle Forest. Gump. Monsieur le maire m'a dit que tu viendrais. J'ai un petit quelque chose pour toi. Tiens. Un sac plein de glands et de marrons. Disons que c'est un cadeau de bienvenue. Tu pourras y en avoir besoin, parce que j'ai une tâche à te confier. Je veux que tu ramasses des herbes. Tu sais comment faire, non ? Ah oui, je suis un pétiquaire, monsieur. Au fait, le maire te l'a sans doute dit, mais... Par le passé, un accident a décimé une grande partie des plantes de la région. Si seuls les gens de la capitale agissaient de façon responsable, ce genre de trajet n'enverrait pas. Donc on commence à apprendre des choses. Les gens de la capitale sont venus ici et ont déjà détruit des choses. Je l'ai trop dit. Quand tu auras fini, retourne à mon chalet, je t'attendrai. Ok, donc il faut ramasser des plantes, mais il est qui s'inale. Et là, ça va être sa femme, je pense. Qui arrose les plantes dans le chalet. Ça suffira pour l'instant, bonne chance. A petit guère. Ok, frapper les points de récolte avec l'outil J. Je peux changer mes outils avec Q et E. Et je peux faire des roulettes esquives avec espace. Très bien. Alors comme outil J... Ah oui, d'accord, j'ai vraiment des trucs dégueulasses. Un maillet, une serpette et une hache. Ok, c'est parti. Ah bah oui, il y a des bloods. Ok. On combat. Ok, je l'ai gluante. Très bien. Ok, donc il y a des ressources. Qu'on peut ramasser. Là au maillet, je ramasse un certain type de caillasse. Et à la serpette, je récupère des plantes. Alors qu'est-ce qu'il veut comme plantes ? Basilique, jaspin, marguerite. Eh bien, on y va. Ah, je peux aussi décimer les armes. Ok, donc c'est un jeu où il y a beaucoup de récoltes. Sachez-le. L'intérêt du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de choses à récolter. Ça, ça ne se récolte pas. Ça, c'est du décor. On est d'accord. Ok. Bon, ça repousse pour la plupart. J'adore. Ah, le maillet, il est fat. Le maillet, il est bien. Le maillet, comme outil de combat, il est chouette. Marguerite. Ah, il me dit qu'il y en a une ici, mais je ne la vois pas. Ici, il y en a une. Je n'ai pas forcément une barre d'XP. J'ai une barre de Thunas. Ah oui, c'est vrai que les petits font mal. Oula. Si j'oublie de taper sur les petits, ça ne va pas le faire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une espèce de transparence. Tu vois les ennemis derrière les armes. Ça, c'est cool. Ok. Basilique, jasmin. On va essayer de trouver la suite. Je ne suis peut-être pas obligé de taper tous les blobs. On peut peut-être les esquiver aussi. On va essayer de trouver du basilique et du jasmin. Attention, sentier bloqué. Glissement de terrain. Ah, grand classique. Ça sera débloqué plus tard. Ah, ça, ça doit être... Attention, il y a une bestiole bizarre là-haut. Basilique, il en faut trois. Ok. On va comme taper la bestiole bizarre. Je me demande ce qu'elle loot. Basilique, c'est bon. Maintenant, il manque du jasmin. Et vous voyez qu'ils ont été ajoutés à ma mini-carte, les items. Comme ça, les nœuds de ressources, on pourra savoir où les récupérer. Gelée collante. Alors ça, à mon avis, la gelée collante va être fort utile pour diverses potions. C'est un lapin avec un casque. Ok. On l'a fumé en 2-2. Amélioration d'outils. Certaines ressources demandent des outils plus puissants. Il va falloir donc ramasser. Il faut aller à cœur étincelant pour upgrader ces outils. Ok. Bon. Je peux quand même taper dessus. Bien que ça ne soit pas super efficace. Très bien. On avance. Il me manque, on a dit, du jasmin. Trois jasmin. Donc, essayez de trouver les jasmin. Ça, c'est l'un des jasmin. Oh, il y a un ours là-bas. Ouh. On va faire gaffe. Ah, c'est de la mélisse. C'est de la mélisse citronnée. Ok. J'ai perdu l'agro. Je peux combattre aussi avec autre chose que mon... Oh, regardez, c'est quoi ? Expérience au champ des prêts, premier jour. Moi, le docteur Samuel, j'ai été choisi pour superviser l'équipe de rechercheurs de la région. Le sol de Montberry est véritablement unique. La zone du champ des prêts est vraiment verdoyante avec une flore qui est propre. J'ai pu observer de nombreux arbres et animaux prospirants dans ce magnifique écosystème. Nous prévoyons de prélever des échantillons de sol afin d'en étudier la réaction. Si nos recherches ont couru des succès, un grand pas sera franchi par la capitale, comme pour les habitants de Montberry. Oui, la fertilité de cette terre sera plus grande de la végétation. Il plusera plus rapidement. Page manquante, page manquante, page manquante. Donc, à mon avis, ils ont essayé de mener quand même des expériences à la con. Et ça s'est très mal passé. Je ne vois pas d'autres explications. Du pourquoi, du comment, on est très mal aperçu ici. Waouh. Le chien a faim. Le chien a faim. Je peux le nourrir. Haut. Comment je lui donne à manger ? Votre chien dira comment il se sent. Je siffle avec haut. Votre chien a dans la nourriture et caressant. Caressant. Ah ouais. Alors comment je le caresser et nourrir ? Ah ouais. Le champignon c'est chaud non ? Bon. On va lui donner un champignon non ? Peut-être qu'il aime bien ? Bon, je lui donne un champignon. Je ne sais pas ce que ça donnera. Ce n'est pas forcément opti le champignon chez le chien. Disons que j'ai avec ça sous la main. Ok. C'est du jasmin que je cherche. Je n'ai toujours pas trouvé. Là, je suis dans la mise citronnée. Là, il y a un passage mais je ne peux pas y aller. J'ai dû aller trop loin. J'ai dû aller trop loin. On va retourner sur nos pas à gauche. Et on va chercher. Ah, c'est peut-être. Regardez. Le mec a un chemin là, ici. Je ne l'ai pas fait ici, je ne me rappelle plus. Ou je viens de là, je ne me rappelle plus. Je suis paumé, ça y est. Je suis perdu. Je pense que le jasmin, c'est par là. Oups. Endurance. Endurance, vous pouvez également. Ok. Mangez des consommables, etc. Prenez un bain. Ah oui, ma barre d'endurance, c'est en voie gauche. C'est la petite barre bleue, effectivement. Ah, ça, c'est du jasmin. Il fait que si je consomme trop d'endurance, je ne peux plus récolter. Jasmin 1. Jasmin 2. Il en manque un. Jasmin 3. Alors, il faut qu'il se... Ok, il y a un ours. On va esquiver, on y va. Ça, c'est bon. On a récupéré toutes les plantes qu'on m'a demandé. Donc, maintenant, il faut que j'aille au poste de garde entre 10 et 20 heures. Eh bien, ça tombe bien. Niveau timing, on est très bon. Minimap, poste de garde, c'est où ? Eh bien, c'est là où il y a une petite lumière sur la carte. C'est là où il y a un point d'exclamation. Donc, on y va de ce pas. Retrouvez notre ami, le garde-champêtre. Forest. On va appeler le chien. On va lui faire une petite caresse, quand même. Allez, petite caresse, doudou. Ouais, t'es beau. On y va. T'es le meilleur. Allez, c'est pas là que ça se passe. Hop. Il est là. Monsieur le garde-champêtre, s'il vous plaît. Ouais, j'ai récupéré pour vous les plantes demandées. Trois mélisses, trois jasmin et trois... On va plus. Marguerite. Tu as tout trouvé ? Oui. Beau travail. Je l'avoue, je suis surpris. Puisque tu as achevé ta première tâche, une autre va te confier. Ok. On va retrouver Xiao, il t'attend à la mairie. Tu te souviens où se trouve la mairie, non ? Ouais, c'est bon, c'est plus de la ville. C'est ça, la mairie. C'est le grand bâtiment, la grosse bâtisse. Ne le fais pas trop attendre. Oui, bah j'y vais, j'y vais. Et j'avais pas un petit truc, là ? Première tâche, c'est terminé. C'est bon, ça. Je pensais qu'il allait me donner quelque chose. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'il allait me dire, tiens, si je m'assois, je gagne de l'enduit ou pas ? Non, c'est juste roleplay. Je suis déçu. Je pensais que j'allais avoir un petit truc. Une petite récompense. Me voilà déçu. Donc, i-inventaire, avec les matériaux, la nourriture, les potions, les objets clés. Ok. On a T, c'est toutes les infos du jeu. M, la map. Et O, siffler le chien. Direction la mairie. C'est pas là, c'est l'auberge. C'est juste à côté. La ville a l'air d'être plutôt sympa. Allez, on y va. Allons trouver Xiao. Alors, au rez-de-chaussée, entre 8 et 15h. Ah bah, il est 15h10. Ah la loose. Ah le feignant. Il est 15h10. Ce qui fait que je... Bah, il est pas là. Il est pas là. Il faudrait passer une nuit supplémentaire. Je vais retourner à ma boutique, à ma potionnerie. Et on va faire un dodo. Ce qui permettra de passer une journée rapidement. Ah oui, c'est nul. Au niveau timing, c'était con ça. Et bien dit, c'est un jeu où plus tard, vous allez pouvoir commencer à faire des potions. Alors là, c'est pas le cas parce qu'il faut que j'avance dans le jeu. Mais voilà. En tout cas, voilà. Je voulais vous présenter les premières minutes de gameplay sur ce titre-là. Potions de permette. Que je trouve vraiment très intéressant. Et je serais ravi d'avoir vos retours, vous, si vous avez joué. Ce que vous en pensez de ces premiers trucs. Mais en gros, voilà. Maintenant, on va attendre 8h du mat' pour retrouver Xero à la mairie. C'était Kaz sur Pochon Permit. Si le jeu vous intéresse, c'est en description. Dites-moi ce que vous en pensez. A très bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501